On est le 28e jour dans le mois de Hezvan, en hébreu la force, on est le 36, 37e jour dans la guerre, et comme on vit en ce moment d'un côté la guerre, d'un autre côté aussi, il faut prendre les messages de chaque paracha pour avoir la force et le courage, alors il n'y a pas mieux de partager l'histoire. C'est le Rabbi de Lobavitch cette fois-ci, très connu, on l'a raconté il y a très longtemps, avec un jeune homme qui est venu le voir, parce qu'il avait beaucoup beaucoup de difficultés, il a essayé de faire chuva, il allait en arrière, et chaque jour il se levait avec un autre débat, et le Rabbi il a demandé, c'est quoi tes hobbies, tu fais quoi ? Il a dit, moi j'adore les dessins, la peinture, et le Rabbi il a commencé à demander de détails, et il a dit que son peintre préféré c'est Picasso, il a dit quel dessin préféré ? Il y a un dessin très connu de Picasso, il s'appelle le coucher de soleil au bord de la mer, on voit un papy avec un enfant qui marche, le soleil qui se couche, et le Rabbi le dit combien il vaut le dessin ? Il a dit dernièrement, il a été vendu à Sotheby's, je ne sais pas où, 8 millions de dollars. Le Rabbi il a dit, dis-moi, si on a un photographe, qu'il aurait pris dans le même endroit où il était Picasso, le même dessin, mais en photo, la photo elle aurait été plus belle que le tableau, le jeune homme il regarde le Rabbi il dit, oui bien sûr, et combien vaut cette photo là ? Je ne sais pas, même pas un dollar. Alors le Rabbi il a dit, comment est-il possible que le tableau de Picasso, qui n'est pas exact, vaut 8 millions, et une photo qui est exactement ce qui est montré, vaut un dollar. Et voilà la réponse avec le message d'aujourd'hui, avec beaucoup de force, chers amis. Le Rabbi il a dit, avant d'attendre la réponse de le jeune homme, que Dieu il ne cherche pas ce qui est exact. Tout ce qui est machine, même les anges, ils font leur travail exactement, il n'y a pas d'erreur. Dieu il cherche que nous les êtres humains, on est là, avec notre combat tous les jours, les hauts et les bas dans le moral, les hauts et les bas dans la tchouba, dans les mitzvot, même en ce moment en pleine guerre, il y en a ils veulent faire, après le lendemain ils ne peuvent pas, et là il n'arrive pas, il a des pensées. Chaque jour c'est un combat, Dieu cherche ce combat. Comme ils savent dans la paracha de cette semaine Rabotai, quand il est né, il était déjà rouge, elle dit l'Agmara Shabbat, page 156, quelqu'un qui est né dans le Mars, on l'appelle en hébreu, Mahadim, il a des caractères, il a besoin de toucher le sang, mais c'est à lui de combattre, de aller vers le bon côté. Docteur, Moël, Chohet, mais s'il n'arrive pas à combattre assez, malheureusement il va terminer dans un autre côté qui va toucher le sang. C'est pour cela que le roi David, il est né aussi, il était Mahadim, et lui comme ça dit l'Agmara, Shaul, il a fait une erreur avec Agag, il a perdu la royauté. David, deux erreurs, il y avait avec Bathsheba, il y avait à la fin il a compté, et il était toujours roi. Pourquoi ? Comme il est né dans un mazal où il doit combattre encore plus, donc les efforts, ils sont normales. Donc Rabotai, on est tous dans un combat. Dieu, il aime ce combat-là. Ce combat, il vaut plus que 8 millions de dollars. Même si ce n'est pas exactement, on n'est pas des machines, on n'arrive pas à être tous les jours pareil, c'est le but justement, c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Alors si Yitzhak, il a gardé, elles savent, malgré tout, c'est haut et c'est bas au plus, les bas. Il a pu trouver un petit peu de positif. À nous de trouver maintenant, à chaque journée, à nous, un petit peu les choses qu'on arrive à faire. On va combattre, on va y arriver, on va garder le moral, on va garder la force, c'est Bézrat Hachem. Cette semaine, demain, Veïe de Roche-Rodèche qui se lève, on va voir que tout le peuple d'Israël qui se lève, il va se lever, il va gagner, on va avoir que des miracles. Jérôme à toi. Amar Abiyah. Sous-titrage Société Radio-Canada